Coucou, c'est Christelle Tricotte, on commence le vlog 164, on est le mardi 17 septembre et il n'est pas tôt ce matin, il est 9h, il est 9h parce que je vois tous les enfants qui vont, il est avant 9h, je vois tous les enfants qui vont à l'école, donc il est un peu avant 9h, et bon on a commencé à travailler, enfin pourquoi je dis on moi, je suis toute seule, je parle bûchien mais elle ne travaille pas elle, j'ai commencé à travailler avant et là je fais ma promenade parce que comme vous savez, le jour se lève de plus en plus tard et je ne peux pas aller me promener à 7h comme je le faisais avant. Et ben je dors mieux et je vais de mieux en mieux dormir parce que comme vous l'avez vu la semaine dernière si vous suivez les vlogs, Valentin a changé de travail et il ne roule plus de nuit, il roule de jour. Donc ce qui fait que maman elle dort mieux parce qu'elle ne se tracasse pas et elle ne regarde pas sa localisation sur Snapchat la nuit pour voir s'il est bien arrivé et donc voilà. Maintenant je sais que quand je me couche, ben il est arrêté et ce matin il devait décharger son client à 8h mais il était déjà sur place. Donc voilà j'ai beaucoup moins de soucis à me faire. Je ne sais pas du tout comment prendre mon téléphone et en plus ça vous secoue la tronche. Valentin a un stabilisateur, il faudrait que je lui le prenne quand même, il ne s'en sert pas en plus. Ça éviterait de faire tout. Ah ben oui il est 9h. J'espère que vous allez m'entendre quand même parce que ce matin il y a du vent je trouve. Et j'espère pas que ça fasse dans le micro. Alors on a commencé à prendre les vestes. Bon j'ai pas mis les manches là parce que bon, enfin j'en ai pas de toute façon. Mais ça va, ça va. J'ai hésité à partir avec ou comme d'habitude avec mon sweat. Homme je me suis dit je préfère l'enlever au cas où. Et non ça va. Attendez je vais m'arrêter parce que j'ai déjà des cailloux plein les godasses. Viens là toi, attends. Merde la barrière. Je me tiens à la barrière là mais elle tient encore moins bien que moi. On va vraiment rester debout. Ouais c'est pas terrible ça. Enfin ça tient quand même. Ça y est c'est bon, c'est reparti. Bon, au lieu de parler de ça là, qu'est-ce que t'as à dire de beau ? Qu'est-ce que j'ai à dire de beau ? Eh ben, qu'on est mardi. Que ce matin j'ai préparé des commandes. J'ai pas préparé de teinture parce que, je vais faire ça après. Parce qu'hier j'ai fait tout mon... Je prépare ma teinture en fait la veille pour le lendemain en général. Et là hier j'ai fait tout mon retard de mise en déchevaux. Viens là Zouk ! Parce que je... En fait j'ai rempli un petit peu... Viens là Zouk, je vais t'attacher, on arrive à la route. J'ai commencé, j'ai réussi... Oh mais bon, bordel, viens ! Je crois que je vais vous laisser deux secondes parce qu'elle veut pas que je l'attache. Viens là, viens là. Donc je disais, ça y est, je l'ai chopé. Je vais. J'ai commencé à remplir la boutique. Et il me fallait de la mise et je mettais... Bon, attendez. Il faudrait une troisième main en fait, ça serait plus pratique. Pour attacher le chien, tenir le téléphone. Il y a quelqu'un maintenant. Bon, je l'ai doublé. Je sais pas si on le voit encore. Si, si, l'autre là-bas là. Il me voit par là mon téléphone, il fait... Non mais je t'emmerde. Toi avec ton masque là, en pleine campagne, tout seul, comme un con. Et ta baguette de pain dans les mains. Chacun fait ce qu'il veut. T'es pas content, tu me marques pas et puis c'est tout. Ou alors, est-ce que j'ai réussi à dire que j'ai rempli la boutique des chevaux ? Pas assez encore, mais ça vient. Je comble le retard, enfin j'essaie de combler mon retard. Et voilà. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à passer par les précommandes. Si, si vous voyez... Non mais c'est pas vrai. Je crois qu'ils s'y sont mis à plusieurs ce matin pour m'emmerder. Non, ça y est, normalement on doit être tranquille. Oui, donc comme je le disais, comme je le dis souvent dans les vlogs, si vous n'avez pas ce que vous voulez dans la boutique, n'hésitez pas à passer par les précommandes. Les précommandes sont teintes en priorité. Donc voilà, je leur dis régulièrement parce que c'est vrai que on n'est pas tous, enfin vous n'êtes pas toutes censées regarder les vlogs depuis longtemps, de regarder les vlogs du début jusqu'à la fin. Donc il se peut que oui, vous ratez les infos. Et puis peut-être qu'il y en a aussi qui n'osent pas passer par les précommandes, ne sachant pas trop comment ça peut fonctionner ou quoi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. De toute façon, vous avez la moindre question. Vous m'envoyez un message. Bon, des fois, c'est vrai que les messages de samedi peuvent déborder et j'ai du mal à répondre dans les temps. Alors, voilà. Mais je fais ce que je peux. Bon, c'est entre toi. Alors, sinon, eh bien, en tricot, c'est les mêmes que la semaine dernière. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite quand on arrive après. Oui, zouquez-moi, évidemment. Tu viens ? Et, comme ça, on va peut-être me voir, ouais. Et puis, donc, j'avance. J'avance tranquillement. Hier soir, j'ai fait mon châle. J'ai vu mon mari hier soir. Il ne travaille pas le lundi. Donc, je ne prends pas les grosses aiguilles quand il est là. On boit ça. Il fait du bruit. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ma lecture. Ah là 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 là. Ah ! À chaque fois, je dis, celui-là, il est mieux. Le tome, là, est-ce que... Ah ben, attendez, que je reprenne depuis le début. Je suis en train de lire la saga des sept sœurs de Lucie Daraylet. Pour celles et ceux qui ne savent pas. En fait, c'est un monsieur qui a adopté six filles. Dans différents endroits dans le monde. Et donc, il n'y en a que six. Mais, ça s'appelle les sept sœurs parce qu'il a donné à chacun le nom des étoiles de la Pléiade des sept sœurs. À chacun, à chacune, pardon. Et cette saga comprend huit tomes. Donc, les six premiers tomes, c'est les six sœurs. Le septième tome, c'est la sœur disparue, puisque effectivement, c'est les sept sœurs. Et le huitième tome, c'est l'histoire de Pas, Pas Salte en fait. C'est le monsieur qui a adopté toutes ses filles. Tous ses bébés en fait. Ceux-ci les a adoptés bébés. Et l'histoire, c'est que... Attendez, on va se mettre là-bas pour être à l'ombre. Parce que, comme d'habitude, j'arrive au cimetière et je peux vous filmer ça. Je peux vous filmer à parler dans le cimetière. Je vais me mettre là pour finir mon histoire. Voilà. Alors, oui, donc, l'histoire, c'est que Pas Salte, donc le papa, meurt. Et il donne un indice à chacun de ses filles, à chacune de ses filles, chacune de ses filles, pour... Elle me fait rire, elle, regardez. Elle est là. Elle est là. Elle attend devant le portail du cimetière parce qu'elle sait qu'il faut y aller, quoi. Oui, donc, alors, il donne un indice, Pas, il donne un indice à chacune de ses filles pour qu'elles puissent retrouver d'où elles viennent, au cas où, si elles le souhaitent. Et donc, chaque livre représente l'histoire de chaque sœur qui va découvrir son histoire. Donc, l'histoire commence toujours par le décès du papa. Et donc, on a le point de vue de chaque sœur, en fait. Et après, donc, l'histoire commence. Elle va, la sœur va dans un endroit du monde pour retrouver des indices qui, après, lui permettent de remonter jusqu'à ses ancêtres. Enfin, ses ancêtres, oui, quand même, ça va assez loin. Et vient la zouk. Et puis, donc, là, je suis au quatrième tome. Et dans tous les tomes, on est un coup dans le présent et un coup dans le passé pour, en fait, retrouver l'histoire d'où elle vient, quoi. D'où vient la sœur en question. Et c'est vraiment passionnant. Et à chaque fois, je me dis, ah, le 2 était mieux que le 1. Ah, le 3 est mieux que le 2. Et là, bon, je dirais bien que le 4 est mieux que le 3. Mais non, non, le 3, il était vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais le 4 est vraiment pas mal. Bon, je vais vous reprendre à la maison pour vous montrer mes encours. Je vous laisse là parce que, alors, elle a décalé de place là. Elle est rendue là. Là. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Tu viens ? Regardez, regardez, je vais vous montrer comment elle fait. On y va ? On y va ? Il est où le portail ? Je ne vois pas ce que je filme. Eh, tu y vas où, là ? C'est là qu'on va ? Bah oui. C'est par là qu'on va. Oui, on arrive. Bon, bah, allez, à tout à l'heure. Bon, me voilà revenue. Par contre, on n'est pas tout de suite après. On est en soirée. Je suis rentrée, j'ai eu plein de choses à faire. Je fais ça après, je fais ça après, je fais ça après. Et puis voilà, le temps est passé. Et puis, bah, vous avez dû le voir. Mais à 15h, je me suis rendue compte que ma vidéo n'avait pas chargé. Ça arrive, mais je m'en rends compte avant. Bah, sauf que là, non. Et puis, c'est la galère chez nous pour charger un vlog. Mais entre 7h, 8h, 9h, 10h, ça dépend à charger. Donc voilà. Une fois, j'ai chargé un vlog quand on était en week-end à Saint-Malo. À partir de ma tablette et de la Wi-Fi du logement où on était. 10 minutes. Ah, je dis, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. J'ai un petit cheveu là-dedans. Ça change. Alors, ça, c'est le livre que je vous parlais ce matin. Donc, il me reste ça à lire. Voilà. Alors, les encours. Donc, j'ai toujours mon châle. Mon châle Wash & Out de Rory Locatelli. Bon, comme je vous le disais la semaine dernière, un châle relativement simple. quand on le met dans le bon sens. Bon, quand même, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est un châle qui se commence par là, qui utilise trois couleurs. Et avec ce châle, je participe, oui, bah oui, au châle de la box de septembre que j'organise. Donc, tous les renseignements sont dans la vidéo correspondante. Vidéo que je mets en lien sous la barre de description. Et donc, là, là, j'ai fini encore une section de point mousse. Et là, je vais rattaquer une dentelle comme ça. Je crois que oui, je la fais dans la même couleur. Alors, les couleurs. On a la première couleur. Ça, c'est le coloris. Donc, c'est les trois couleurs. Il en faut une pour participer à la box, au châle de la box de septembre. Ça, c'est à la Saint-Damien. On trouve des noix plein les chemins. Ça fait ça. Ça fait un bleu, bleu marron, bleu beige, quoi. On a ça. Après, on a septembre. Se nomme le mois de l'automne. Le mai de l'automne. Donc, c'est cette couleur-là que je suis en train de faire. Et on a à la Saint-Inès, travail sans cesse. Donc, on a ça. Il y a du bleu, du vert et du beige. Un beige marron, un peu. Enfin, ça dépend de... Personne n'a les mêmes noms. Enfin, je ne sais pas si tout le monde voit les couleurs pareilles, en fait. Moi, je ne sais pas. On ne peut pas avoir les mêmes yeux exactement. Enfin, bref. Tu pars dans des trucs. Bon. Ça, c'est le premier en cours. Le deuxième, comme vous le savez, c'est la couverture. La Woodside Christmas Blanket. Qui est aussi en cale. Qui est aussi dans la barre de description. Enfin, dont la vidéo qui explique est aussi dans la barre de description. Et donc, la couverture. Voilà. Ah oui, non. J'ai oublié de vous dire. Avant, la laine que j'utilise avant, c'est de la Stelina. Ça, vous voyez le petit fil brillant. Qui est discret quand même. Donc, voilà ma couverture. Donc, elle n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Alors, voilà où j'en suis. Et donc là, j'utilise les coloris. Alors, par contre, pour le cale de la couverture, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser Mélène. Vous prenez ce que vous voulez. Et, ouais. Donc, j'utilise un gris souris. C'est de la sport. Non, c'est de la déca. C'est de la déca. Du souris. Du encre bleue. Et du non-teint. Voilà. Il faut que j'a... Moi, je vais faire ça tantôt. Non, ce soir. Ouais, si, si. Ce soir, je vais la tricoter. Tiens. Puis là, c'est bien maintenant qu'on n'a plus que deux fils en jacquard. Là, on en avait trois. C'était un peu chiant. Mais là, maintenant, deux fils, c'est bien. J'aime bien. Alors, je suis rendue à cette grille-là. Donc, j'ai fait que le premier rang, là. Donc, ça va avancer. C'est joli quand on voit le jacquard prendre forme. Moi, j'aime bien. J'aime bien le jacquard. C'est vrai que c'est vachement intéressant. Et ça me change de l'eau de châle où, quand on n'est pas en dentelle, on est en point mousse. Donc, voilà. J'aime bien. Bon. Eh bien, je repars. Enfin, non. Je ne repars pas. Je vous laisse. Je vais continuer. Pour plus, j'ai de la teinture qui est sur le feu. Il ne faut pas que je sois à l'entrée. Allez. Ah bah, tiens. Je vous laisse tout de suite avec les écheveaux de la semaine, la teinture. Donc, maintenant, les écheveaux de la semaine seront en coloris uniques. Ils ne seront pas reproductibles. J'arrête les reproductibles. Enfin, j'arrête de noter les écheveaux de la semaine, les recettes. Et il y aura toujours moins 10% sur ces coloris. Donc, il y aura 16 écheveaux. Ou, comme là, j'ai encore fait, il y a 12 écheveaux et 8 kits de chaussettes. Donc, voilà. C'est 10% jusqu'à la semaine d'après. Jusqu'à temps que l'autre session de coloris de la semaine reprenne le rôle. Voilà. Allez, à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, on est vendredi après-midi. Bon, voilà. Je suis dehors. Je me suis dit, il fait beau. C'est plus agréable d'être dehors pour les vidéos en plus. Donc, voilà. Alors, je viens vous montrer les coloris de la semaine. Bon, alors, j'en ai pris qu'un de chacun parce que je ne voulais pas tout ramener dehors. Et, ben, ce n'est pas que j'ai grand-chose où poser. Mais, ben, vous voyez, ça, c'est en bois. Donc, on va éviter de mettre la laine dessus. C'est des éclits. Des éclits de bois. Des éclats de bois. Enfin, bref, je ne sais pas. Vous avez compris. La table, elle est en bois aussi. Et, ben, je n'ai pas trop envie de poser la laine là. Alors, je vous montre ce qu'on a fait. On a fait ça. Alors, je vais commencer d'abord par ça. Ça, c'est le mérinos. Oui, le mérinos. Mais, il y a les mêmes en mérinos nylon. Donc, 100% mérinos superwash et le nylon. 75% mérinos superwash, 25% nylon. Ça, c'est du 400 m pour 100 grammes. Le nylon, 425 m pour 100 grammes. Donc, voilà. Voilà, on retrouve bien les couleurs que j'y ai mis. Évidemment. On a ça. On a de la mérinos sport. Donc, la sport, c'est pareil. C'est de la 100% mérinos superwash. 265 m pour 100 grammes. Et, donc, voilà. Donc, de la laine plus épaisse. Vous voyez, pour celles qui ne savent pas trop à quoi correspond la sport, la décale, la machin. J'avais déjà expliqué ça dans un vlog. Mais, vous voyez que la sport, le fil est beaucoup plus épais que la 400 m pour 100 grammes. Donc, de la fingering. Et, on a les kitsch-chaussettes. Donc, là, vous avez exactement la bonne couleur. Que ce soit de l'écheveau principal ou du contrastant. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. Moi, je trouve ça bon. Certes, peut-être un peu printanier. Mais bon. Sinon, j'ai fini mon livre. Attendez que je vous montre le bon, déjà. J'ai fini mon livre. Oh, on a de la visite. Hop là ! On a le gros Prospère qui vient nous voir. Alors, lui, il est trop mignon. Il reste là. Avec sa maman. Il ne bouge pas. Alors, on a... Ouais, j'ai terminé. Donc, le livre de Lucinda Riley et de cette sœur. Le tome 4. Ouais, j'ai fini le tome 4. La sœur à la perle. Alors, oh là ! Oh là ! Ouais, il était aussi bien que les autres. Évidemment. Je vous disais, quand j'ai commencé à le lire, j'avais un petit a priori parce que c'est l'histoire de Cécé. Et dans le tome 3, je n'aimais pas trop Cécé. Elle était assez possessive et autoritaire sur sa sœur. Et ça ne me plaisait pas trop. Mais en fait, on ne va pas dire que c'était faux. C'était... Enfin, son comportement est expliqué vu la vie qu'elle a vécue. Voilà. Donc, comme quoi, il ne faut jamais juger les gens. Dans les livres, on peut se permettre. Et... Surtout quand ce n'est pas des histoires vraies. Voilà. Et donc, voilà. J'ai changé d'avis sur Cécé. Et donc là, on est parti en Australie. Donc, ouais, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne vous en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut les lire parce qu'ils sont vraiment super, ces livres. Et là, ce soir, je vais commencer le tome 5. Donc, la sœur de la lune. Donc là, on a l'histoire de Tigui. Donc, on va dire Tigui. C'est T-I-G-G-I grec. Elle se réfugie dans les Highlands écossais où elle s'en consacre à sa passion, s'occuper des animaux du domaine de Kinerd, dirigé par le mystérieux Charlie. Voilà. Donc là, au cœur de la nature, elle retrouve une sorte de paix intérieure. Mais sur le domaine vit aussi Chili, un vieux gitan, je vais dire un vieux singe, non, il ne faut pas l'inverser. C'est un porteur d'un message troublant qui dit à l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andaloufs. Et il était écrit qu'il serait lui-même, qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle à Grenade. Voilà. Donc, elle va certainement aussi... Ah oui, à l'héritière, oui, mais bon. Oui, parce qu'elle retrouve... Elle va réessayer de retrouver ses... Ses origines. Ah, j'ai cherché le nom. Je vous l'ai raconté au début. Ah oui, oui, les sept sœurs, je vous l'ai raconté. Donc, je ne vais pas vous redire tout ça. Et donc, voilà. Donc, je vais le commencer ce soir. J'ai hâte de le commencer. Je suis au cinquième. Il m'en reste trois. Parce que, bon, il y a sept sœurs. Mais bon, les six premiers tomes, c'est les six sœurs. Parce qu'en fait, c'est les sept sœurs, mais il n'y en a que six. Le septième tome, c'est la sœur disparue. Celle dont il n'est pas en question. Et le huitième tome, c'est l'histoire du papa. Ah, ça va m'embêter quand je vais finir ça. Ben ouais, mais bon. On passera à autre chose. Donc, voilà. J'avais commencé ça ce soir. Et puis, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire, moi. Non, je vais vous montrer. J'ai la laine qui sèche, là. Juste à côté de moi. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Attendez, excusez-moi. Je vous fais balancer, là. Alors, ça sèche super bien de ce temps-là. L'autre. Il y en a d'autres dans la véranda parce que c'était sec. Ça a séché comme ça, en fait, hier. Et je relaisse ça une journée de plus dans la véranda pour que l'humidité parte bien, pour que je sois sûre que... Sûre. Que ce soit sec. Et donc, voilà. Bon, eh bien, moi, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, on est lundi. J'ai remis mon Lace & Fête Boxee parce qu'il fait moins chaud. Eh ben, je le supporte très bien. C'est un haut de Rory Locatelli. Il est super facile à faire. Il se commence là. On fait le col. Ouais. Et puis, après, on... Voilà, je ne sais plus. On fait tout le devant. Voilà. Tout le devant. Et le dos. Enfin, jusque là. Et après, on continue en rond. Et une fois qu'on a fait ça, on remonte les manches. Et puis, on fait... Voilà. Dans ma boutique catégorie coloris unique, il y a un kit de 4 Mérini 50 qui vous permettent de faire ce haut. Il faut juste reprendre un Mérini 100 Sozik en plus. Et puis, un Mérini 100 Sozik en plus. Et puis, voilà, le travail. Il est super agréable à porter. Il fait son effet. Il est très beau. Il est parfait. Je ne sais plus si je l'ai dit. Les coloris des vlogs maintenant sont de nouveaux coloris uniques. c'est-à-dire qu'ils ne sont plus précommandables. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Parce que j'ai eu des précommandes des anciens vlogs. Et bon, voilà. Les gens ne sont peut-être pas au courant. Ce n'est pas grave. Mais à partir de là, stop. On ne fait plus les précommandes. Donc, voilà. Alors, mais ce n'est pas bien grave. Alors, j'ai un truc à vous dire. Je vais lancer une deuxième chaîne YouTube où sur cette chaîne, je vous parlerai de ma vie complètement à côté du travail. Donc là, on a Christelle Tricotte. qui parle de son travail, qui parle de ses tricots, de ses lectures. Et sur l'autre chaîne, on aura Christelle B. qui parlera de sa petite vie quotidienne, qui parlera principalement de cuisine. Donc, voilà. Des retours de courses, des recettes de cuisine, de l'organisation un peu de la maison. Peut-être un peu de ménage. On verra. Je verrai, en fait. Et voilà. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description pour la chaîne. Parce que vu qu'elle est toute neuve, elle n'est pas facile à trouver. Enfin, en fait, quand je l'ai créée, et puis après, je suis allée avec ma chaîne Christelle Tricotte pour trouver la chaîne et je ne la trouvais pas. Donc, voilà. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Il n'y aura pas forcément des vidéos aussi régulières qu'ici. Mais voilà. Donc, voilà. Sinon, ouais, je voulais aussi vous parler de la box de Noël. Donc, alors, la box de Noël, c'est une box que je vais créer et qui sera livrée pour Noël. En fait, c'est si vous souhaitez vous faire un cadeau pour Noël, eh bien, il y aura cette box que vous n'ouvrirez que le jour de Noël. Alors, je veux faire des couleurs, des échevaux de couleurs. Je me suis basée sur cette image. J'ai cherché. Je me suis dit je vais chercher des images forêt magique. C'est les mots que j'avais. Et alors, c'est la première fois que je tombe sur quelque chose aussi rapidement parce que j'ai vu cette image et j'ai dit c'est bon, tu ne cherches pas plus loin. C'est ça. C'est exactement ce que j'avais dans ma tête. C'est la première image que j'ai vue. Stop. Je dis stop. On ne va pas plus loin. On prend ça. Donc, voilà. Donc, alors, le temps que je que je fasse quelques essais de couleurs pour me fixer, le temps que je décide du nombre des chevaux, des bases, tout ça, les précommandes des box seront disponibles à partir du mardi. J'ai noté du mardi 8 octobre. Je vous en reparlerai et donc, précommandable le 8 octobre et recevable à Noël. Enfin, avant Noël. Vous pouvez aussi, donc que ce soit pour ces box ou pour toute autre commande, vous le savez, mais je leur dis quand même, pour celles et ceux qui ratent l'info, vous pouvez toujours payer par chèque. Dans ce cas-là, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Voilà. Alors, sinon, ce qu'on attend, c'est la fin du Cal Cancun. Donc, on est, je ne sais plus, une trentaine. Je ne sais plus le nombre. Bon, bref. Je vous mets la vidéo de vos réalisations et on fait le tirage au sort tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, j'ai pris mon petit mug, j'ai mis tous vos petits prénoms là-dedans et je vais tirer au sort un nom. Donc, cette personne, elle va gagner un bon d'achat de 20 euros dans la boutique. Annie B. Alors, Annie, je te félicite, tu as gagné un bon d'achat de 20 euros dans ma boutique. Je t'invite à me contacter et puis, je te donne le code. Et puis, toi, comme il y a, on va en refaire un autre. Au moment, ce n'était pas prévu, on va faire gagner 10 euros à la prochaine. Véro. Alors, il y a Véronique et il y a Véro. Donc, c'est Véro qui a gagné un bon d'achat de 10 euros dans la boutique. Donc, Véro, je t'invite à me contacter pour avoir ton bon de 10 euros d'achat. Et puis, on va en faire un autre de 5 euros. Patricia. Patricia L. Alors, Patricia, tu as gagné un bon d'achat de 5 euros dans ma boutique. Donc, toutes les trois, je vous invite à me contacter et puis, voilà, je vous donnerai les codes pour les bons d'achat de 10, de 20, 10 et 5 euros. Donc, félicitations aux gagnantes et félicitations à toutes celles qui ont participé parce que je suis vraiment contente que ça vous ait plu et voilà, donc, il y a eu une retardataire. Donc, Christina qui m'a envoyé un message en début de semaine, je crois, enfin non, la semaine dernière parce que vous, vous êtes, enfin bref. Elle me dit, Christelle, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le finir mais si vraiment tu m'attends dimanche dernier des lèches te l'envoie. Je faisais le tirage au sort lundi. Oui, ben oui, elle me l'a envoyé hier. Elle a pu participer au tirage au sort. J'ai un clown en face de moi qui fait le con, le chat qui saute et il y a une araignée. Bon, bref. Alors, sinon, là maintenant, en même temps que je parle, je vous mets la vidéo des personnes qui participent, qui m'ont envoyé des photos pour participer au calme de la couverture de la Woodside Christmas Blanquette et de la boxe de septembre. Alors, la boxe de septembre, je vous rappelle déjà le principe parce que j'ai enlevé le truc dans ma boutique qui indique, il faut colorier, il faut tricoter un article avec au moins une des trois couleurs suivantes qui font partie de la boxe de septembre. Alors, il y a, j'oublie, il faut que je remette les kits chaussettes. Il y a des kits, là au moment où je vous parle, ils n'y sont pas mais ils vont y être. Donc, on a les coloris. Je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Je vais vous parler du chaleur après. On a les coloris. Septembre se nomme le mai de l'automne. Donc, vous avez au choix ce coloris. vous avez au choix le coloris. Ah oui, alors attendez que je vous trouve le... À la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Et, alors, là, j'ai commencé à le tricoter mais pas que. Donc, je vous montre comme ça. À la Saint-Inès, travaille sans cesse. Donc, vous avez ça en plusieurs bases. Si vous voulez des précommandes, eh bien, vous passez par les précommandes. Mais là, j'ai refait la boutique et il y en a déjà dans les bases Mérinos. Mérini. C'est quoi ça ? Stelina. Et là, je vais remettre dans les kits chaussettes. Et puis, il y aura plusieurs kits. Donc, voilà, vous vous servez. Et vous faites ce que vous voulez en tricot. Pour vous inscrire, vous m'envoyez un mail. Enfin, il y a une vidéo explicative qui est dans la barre de description. Mais pour vous inscrire, vous m'envoyez un mail avec le début de vos laines et puis de ce que vous voulez tricoter ou pas. voilà. Et il y aura une photo à envoyer le 15 décembre avec le tricot terminé. Vous pouvez prendre une seule de ces laines. C'est tout. Ou une, deux, ou trois, ou une avec une autre laine de n'importe qui, n'importe quel teinturier, teinturière, commerce, laine de commerce. Vous faites bien ce que vous voulez. Donc moi, je fais le châle. Je vous l'ai montré le jour, le châle de Rory Locatelli. Alors, attendez que je vous montre dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça. Vous montrez l'avancement. Ah bah, attends. C'est le chien, il va être dehors. Elle est là. Un zouk. Il va être dehors. Il va être après. Il n'est pas cinq minutes près, il va serrer sur ses fesses. Donc, voilà le châle. Donc voilà, il va commencer là. Quand je vous ai laissé, il devait être par là, je pense. ou par là. Enfin bref, j'ai fait toute la dentelle depuis. Et puis là, là, hier, j'ai commencé les rayures avec septembre se nomme le mai de l'automne et à la Saint-Inès travaille sans cesse. Donc, les rayures, voilà, ça donne ça pour l'instant. C'est très joli. Et après, il n'y aura plus qu'une grande bande de dentelle à faire comme ça. Alors, voilà pour le châle. Il y a un merdier là-dedans. Voilà pour le châle de la box de septembre. et puis, et puis, et puis, et puis, la box, le, oh là là, elle perd ses mots, la mer. la couverture. Ah bah là, la couverture, vous allez être scotchés parce qu'autant des fois, j'avance pas. Mais là, là, j'ai avancé. Alors, la couverture, elle est là. Attention. Vous êtes prêtes ? Non, vous êtes pas prêtes. Asseyez-vous parce que vous allez tomber sur vos fesses. Et voilà. Et voilà. C'est beau. Ah, c'est beau. Et je suis super trop contente. Alors, le jacquard à deux fils, c'est de la rigolade. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce derrière. Comment c'est carrément plus mieux ? Bah oui. Et puis là, je fais une technique super rapide. En fait, elle est expliquée dans tous les tutos qu'on trouve. Sauf que je comprenais pas. Ah si, c'était simple, mais je voulais... En fait, quand je vous ai expliqué, je voulais vraiment que vous compreniez le principe de croiser les fils. Et là, ça se fait tout seul. Et moi, je suis super contente. C'est beau. C'est super agréable à faire. C'est addictif, le jacquard. Et alors, l'inconvénient, c'est que quand tu tricotes dans ton canapé, celle qui la tricote, vous savez ce que c'est. Et puis, celles qui ont tricoté des trucs immenses, vous savez ce que c'est. C'est que ça commence à prendre de la place quand tu as ça sur tes genoux. Et elle est encore toute petite. Donc là, on va finir par avoir, non pas un problème, mais un encombrement. Donc pour la box, le cal de ça, je vous rappelle aussi, vous tricotez la woodside christmas blanquette, modèle gratuit sur Ravelry. Dans la barre de description concernant la vidéo de ce cal, j'ai traduit la traduction, non, j'ai traduit le patron en français. pour vous inscrire, c'est exactement pareil. Vous m'envoyez vos laines en photo. Et puis, comme je vous ai montré là. Et puis, c'est parti. Et puis, la fin du cal, c'est le jour du printemps qui est au mois de mars. Et pas mai, comme je l'avais dit. Je sais, je sais. Attendez, je ne suis pas au con à ce point-là. Je sais, je pense qu'il m'était passé par la tête. Alors, vous voyez, je suis rendue là. j'ai rayé ça. Je n'ai plus que ça à faire. Et après, j'attaquerai la D. Ce sera bien. Pour ça, je fais des kits sur ma boutique kit couverture qui est à moins 10% parce qu'il y a 12 échevaux. Donc, il y a du non-teint et il y a deux autres couleurs que vous choisissez parmi les coloris de la boutique. Mais vous pouvez aussi prendre n'importe quelle laine ailleurs pour participer. L'important, c'est de participer. que ce soit les deux cas, là, à la fin, il y a aussi un bon d'achat de 20 euros à gagner. Eh bien, je crois que c'est bon. J'ai fait le tour du vlog. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Alors, moi, je vais vous laisser là. Et puis, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, voilà, si ça vous dit, allez faire un tour sur ma deuxième chaîne. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada